On va être obligés de le scanner sur toute sa longueur, c'est-à-dire plus de 2 mètres. Parfait, il est prêt. L'analgésique est efficace. La bonne nouvelle concernant cet examen, c'est qu'on a réussi à anesthésier et à détendre Cédric. On va lui faire passer un scanner, une endoscopie et tout un tas d'autres examens pendant qu'il est endormi. Il faut qu'on comprenne ce qui, dans son attitude, relève du jeûne qu'il fait pendant la saison de la reproduction et ce qui relève d'un problème médical. Qu'est-ce qu'il est gluant ! Oui, tu as laissé du lubrifiant pour les autres ? Tessa, je pense que tu dois commencer à partir de là, grosso modo. D'accord. Je pose le premier repère. Normalement, on scanne une partie spécifique du corps. Mais comme on ne sait pas de quoi souffre Cédric, ni où est le problème, on va être obligés de le scanner sur toute sa longueur, c'est-à-dire plus de 2 mètres. On aura des milliers d'images à passer en revue. Un record pour nous. Alors ? On a plus de 6 000 clichés. Peut-être 8 000. J'essaie de les passer en revue, mais il y en a beaucoup. Beaucoup ? Oui. Là, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être de la nourriture. Du caca. Faites-lui une endoscopie, par tous les orifices. Comme il n'y a aucun problème flagrant, on va lui faire une gastroscopie, avant de le retourner pour une coloscopie. Une coloscopie ? Oui. J'aime bien m'occuper des reptiles. J'adore les girafes, les éléphants, les énormes mammifères, les énormes carnivores. C'est super de bosser avec des animaux que je vois rarement. Je suis donc vraiment contente de réaliser cet examen. Ça y est. Superbe. Oui. L'estomac est vide, pour information. C'est bon à savoir. Merci. En effet, il n'y a ni rat, ni autre aliment. Son estomac est parfaitement vide. Je serais plus inquiet s'il était plein. C'est vrai ? Où aurait-il trouvé un rat ? Ça a l'air bien. Passons à l'autre côté. Pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada